Amman Benson Le journal des stratèges Alors la Banque Centrale Européenne, via son vice-président Louis de Guindos, nous a parlé des effets de la vaccination, puisqu'en fait, Louis de Guindos, donc le vice-président de la Banque Centrale Européenne, nous dit que la Banque Centrale devrait réduire ses mesures de soutien d'urgence lorsque le rythme des vaccinations aura atteint un niveau critique en Europe et que le rebond économique s'accélérera. Il a aussi mis en garde contre un maintien trop prolongé des mesures d'assouplissement monétaire de la Banque Centrale, ce qu'on appelle le quantitative easing, estimant que les effets secondaires pourraient être aussi dommageables qu'un retrait trop précoce du soutien monétaire. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges, qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet, Amman & Benson Stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges.